Alors initialement le master MSIS Innovation Santé a été créé pour répondre à un besoin des entreprises. Ces entreprises sont à la recherche de scientifiques, certes de formation initiale, mais l'enjeu est de leur donner des compétences en management et comme le secteur est en forte croissance, au delà des compétences en management, leur donner des compétences en innovation. Nous avons donc orienté ce master vers l'expérientiel. Nous avons poussé vers une très forte intrication des problématiques des industries dans les enseignements. A court terme, la promotion actuelle a l'exigence de réaliser des stages en entreprise. Aujourd'hui, les stagiaires sont payés en moyenne 1 600 euros par mois, preuve de l'appétence du secteur par rapport aux formations proposées. A moyen terme, les débouchés sont très très importants dans ce secteur en très forte croissance. Nous avons des participants qui sont en activité sur des postes tels que chef de projet, chef de produit ou responsable R&D. Je suis déplômée de Polytech, une école d'ingénieurs. Au fur et à mesure de ma formation et de mes stages, j'ai affiné mon parcours professionnel et j'ai compris la nécessité d'avoir des compétences en management et en innovation. C'est pourquoi j'ai intégré le master innovation et santé de Kedge Business School en septembre 2017. Nous sommes une promo de 15 personnes avec des profils très différents, ce qui rend les cours très enrichissants. On travaille en mode projet, donc ça nous permet d'avoir beaucoup d'interactions avec les intervenants et d'avoir des cours qui sont très dynamiques. Et actuellement, je suis aussi en stage alterné au sein de la société Innite Pharma, ce qui me permet d'appliquer directement les cours dans le monde professionnel. qui m'a dit l'enseignement et je suis en train de faire des courses. Je suis un peu d'émocrine, si je suis pas de breaker, leазд dalam